Musique Nous vous saluons dans les précieux noms de Yeshua. C'est toujours Alpha Lumière qui parle de Christ et qui vous communique sa pensée. Aujourd'hui nous voulons parler de la croissance spirituelle et de ses effets, c'est-à-dire les résultats, la production. C'est-à-dire quand vous avez connu une véritable croissance spirituelle, quels sont les résultats que l'on peut voir dans la vie pour dire voilà, il s'est passé ici quelque chose de très particulier, de très précieux et que l'intéressé a connu une véritable croissance spirituelle. C'est pourquoi nous disons, la vidéo est intitulée, la croissance spirituelle véritable se termine, se termine dans une pratique sanctifiante progressive. La croissance spirituelle véritable se termine dans une pratique sanctifiante progressive. Pourquoi nous disons cela ? Eh bien nous allons d'abord lire un texte dans 2 Corinthiens chapitre 7. C'est par là que nous allons commencer, 2 Corinthiens 7, et nous prenons le tout premier verset. Il est dit ceci dans 2 Corinthiens 7, l'apôtre Paul parle, il dit « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de tout souillir de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Voilà, nous relisons. « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de tout souillir de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Alors ici, le grand problème qui se pose, et la plus grosse question qu'on a toujours posée, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on va se purifier. Comment est-ce qu'on va se purifier ? Est-ce qu'on va purifier le corps physique ? Non, ici, Paul parle de la purification, de souillir de la chair et de l'esprit. Alors comment est-ce que ça va se passer ? Eh bien, si nous prenons Jean, Jean chapitre 13, nous allons ensemble voir là la matière qu'il faudra utiliser pour la purification. Nous prenons le verset 10, mais on peut remonter, on peut commencer par le verset 8. Nous sommes là dans la fameuse cérémonie de lavage de pieds. Alors, au verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras le pied. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » 9. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement le pied, mais encore la main et la tête. » 10. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. » « Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Pourquoi ? Verset 11. « Car il connaissait celui qui les livrait. » C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » Voilà. Alors ici, vous voyez que c'est le lavage de pieds. Jésus avait utilisé de l'eau naturelle terrestre. Mais dans Éphésiens 5, là, nous avons maintenant un autre élément qu'il faudra bien utiliser pour la purification des suirs de la chair et de l'esprit. Éphésiens 5, et nous prenons le verset 5, oui, nous prenons le verset 18, et nous descendons. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » « Soyez au contraire remplis de l'esprit. » On parle d'un vin naturel, mais ce vin naturel est opposé à l'esprit. 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Voilà. Utilisez les cantiques, célébrez le Seigneur, ne dansez pas. Il n'y a pas de danse prophétique, il n'y a pas de danse d'adoration, il n'y a pas de danse liturgique, il n'y a pas de chorégraphie. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que c'est dit ici, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Au verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors, maintenant, si nous descendons maintenant au verset 25 et 26, Ephésiens 5, 25 et 26, il est dit, nous pouvons même commencer par le verset 24. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elles. 26, maintenant écoutez, « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc, nous revenons au verset 26, « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. » Donc, l'élément primordial qui purifie et qui peut faciliter la purification de la chair et de l'esprit, de souhir de la chair, de souhir de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et quand nous prenons la parole de Dieu et nous marchons dans la crainte, eh bien, nous allons finir par vivre la purification de souhir de la chair, de souhir de l'esprit. Mais, alors, pour pouvoir prendre la parole et permettre à la parole de pouvoir agir pour le compte des dieux et laisser la parole nous purifier, de souhir de la chair, de souhir de l'esprit, il faudra au préalable avoir connu une croissance spirituelle provoquée par une parole impérissable, incorruptible, la parole permanente des dieux. C'est cette parole qui donne à l'homme la possibilité de vivre une véritable croissance spirituelle. Et quand on est passé par une véritable croissance spirituelle, on va finir, on va finir par avoir une pratique sanctifiante progressive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que nous appelons pratique sanctifiante progressive ? Par pratique sanctifiante progressive, nous voulons simplement dire ceci, une vie sanctifiée sur cette terre au milieu des hommes, mais pas dans une sanctification parfaite, une sanctification à la perfection, parce qu'on est dans la chair sur la terre, mais cette sanctification est progressive. Progressive, c'est-à-dire, c'est une sanctification qui dépend de l'action de la parole du Dieu dans l'esprit de l'individu. Plus on comprend la parole du Dieu, plus on prend la décision de la mettre en pratique, plus on est sanctifié par la parole. Et quand la parole sanctifie, l'action de la parole du Dieu est intérieure. Et comme l'homme est sur la terre vivant au milieu des autres, il aura donc une vie sanctifiée, mais une vie sanctifiée qui donne des éléments d'une certaine progressivité. Ce n'est pas d'un coup pour que la sanctification puisse être donnée. C'est pourquoi dans Hebreu 12, dans Hebreu 12, l'apôtre parle, il dit ceci, dans Hebreu 12, au verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Même si c'est la parole du Dieu qui doit venir sanctifier, c'est la parole du Dieu qui devra s'approcher pour purifier, l'homme a aussi sa part de responsabilité. L'homme doit accepter, l'homme doit croire dans la parole, l'homme doit chercher à comprendre la parole du Dieu. Par l'acceptation, par la foi dans la parole, par l'acceptation de la parole du Dieu, maintenant, l'homme permet à cette parole d'entrer dans sa vie, de purifier sa vie et de lui donner la possibilité de pouvoir mener une vie sanctifiée. Mais d'une manière progressive, c'est-à-dire, ça va toujours d'un point à l'autre, d'un domaine à l'autre, ce n'est jamais donné d'un seul coup. C'est pourquoi ici, il est dit « Recherchez. Recherchez. » Et nous nous répétons, même si dans la sanctification, dans la purification, c'est Dieu qui opère par sa parole, mais il y a aussi la part de l'homme. Nous disons que l'homme doit accepter la parole de Dieu, l'homme doit croire dans la parole de Dieu, l'homme doit chercher à comprendre la parole de Dieu, et c'est ce qui va permettre, justement, à la parole de Dieu de pouvoir purifier l'homme de souillir de la chair et de souillir de l'esprit. Et cela ne peut provenir que d'une croissance spirituelle véritable. Et si on n'a pas connu une croissance spirituelle véritable, on ne pourra pas rechercher la pratique sanctifiante progressive. C'est-à-dire, on ne peut pas rechercher à vivre, à vivre véritablement comme chrétien sous le soleil, au milieu des hommes. C'est pourquoi, vous verrez, il y a, comme vous le savez, nous ne vous apprenons rien, il y a plusieurs doctrines. Plusieurs doctrines qui se réclament de Christ sur la terre aujourd'hui. Plusieurs enseignants, et chaque enseignant fait tout pour faire voir qu'il connaît la parole de Dieu plus que tous les autres. Et que si on ne l'écoute pas, on est perdu. Il y a plusieurs doctrines, plusieurs enseignants, et la parole de Dieu est expliquée de plusieurs manières. Mais nous voulons dire ceci, la pratique sanctifiante progressive provient d'une croissance spirituelle qui est sortie de la parole impérissable. Pourquoi nous disons cela ? Eh bien, nous prenons 1 pierre 2, 1 pierre 2, et là, vous allez voir pourquoi nous sommes en train de dire cela, 1 pierre 2, et les versets 25. Il est dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Vous étiez comme des brebis errantes, oui, comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Alors comment est-ce que vous êtes retournés ? Est-ce parce qu'on avait fait, on vous a annoncé l'évangile, et puis on vous a fait faire la prière du pêcheur, et vous avez répété cela, et puis vous pouvez croire que c'est à cause de cela que vous allez retourner ou avoir la possibilité de retourner dans la présence de Dieu ? Non ! Ça c'est la part de l'homme, ça c'est l'homme qui fait ça. Il se déplace, il annonce l'évangile, il vous parle de Christ, il vous montre ce que Dieu a fait pour vous sur le bois de la croix, au travers de la personne de Christ. L'homme termine. Et puis après, il pourra vous proposer une prière. Pourquoi est-ce qu'on fait la prière du pêcheur ? Pourquoi est-ce qu'on fait prier ? On fait prier parce que c'est supposé que la personne qui vient de se convertir ne sait pas encore comment il faut prier. Et c'est pourquoi l'évangéliste fait sa prière, et cette prière-là est répétée par la personne qui vient de croire. C'est simplement parce qu'on suppose que cette personne qui vient de donner sa vie à Christ ne connaît rien de la prière, ne connaît rien de la parole de Dieu, ne connaît rien de chose de Dieu. Alors comme il ne connaît rien de la parole de Dieu, il ne connaît rien de chose de Dieu, et bien celui qui connaît va l'aider. Et c'est pourquoi on fait faire la prière du pêcheur. Mais est-ce que c'est à cause de cela qu'on peut dire qu'on est retourné véritablement vers les pasteurs et les gardiens des âmes ? Non. C'est la parole qui vient. C'est la parole impérissable de Dieu. La parole incorruptible. La parole permanente de Dieu. La parole révélée. C'est cette parole-là qui vient. Quand elle arrive, c'est cette parole qui va maintenant aider l'homme à pouvoir rentrer auprès du pasteur et gardien des âmes. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui fait le travail. Et c'est pourquoi, si nous rentrons dans Esaïe 55, nous allons ensemble voir que la parole est en train de travailler. Et c'est la parole qui permet justement à l'homme de pouvoir rentrer auprès du pasteur et gardien des âmes. Esaïe 55, voilà. Si nous prenons le verset 10. Il est dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer des plantes, sans avoir donné de la sémence aux sémères et du pain à celui qui mange. » Ainsi, au verset 11, Esaïe 55, 11, il est dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc la parole opère. Ici, c'est une parole missionnaire sur la terre. Et c'est cette parole qui va sanctifier la personne. Et c'est cette parole qui va purifier la personne, dessouir de la chair, dessouir de l'esprit. Et c'est cette parole qui va mettre l'homme à part pour qu'il puisse avoir une pratique sanctifiante progressive. C'est-à-dire une vie séparée, consacrée. Et tous ceux-là qui entreront en contact avec cet homme se rendront compte du fait que c'est un homme qui est pleinement plongé dans la parole de Dieu et un homme qui a été sanctifié, c'est-à-dire mis à part par la parole de Dieu. sanctifié, purifié, dessouir de la chair, dessouir de l'esprit par la parole de Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est tout à fait le contraire et l'opposé de ce que la Bible recommande. Est-ce que nous avons véritablement sur la terre des pratiques ou de vie sanctifiées ? Oui. Il y a quelques personnes, mais un petit pourcentage. Un petit pourcentage, pourquoi ? Pourquoi même nous disons cela et nous évaluons cela en termes de pourcentage et nous vous disons que c'est un petit pourcentage ? Mais c'est simplement parce que dans 1 Jean 5, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, écoutez ce qu'il y a dit et vous allez voir pourquoi nous disons qu'il y a, c'est vrai, sur la terre des gens qui ont une vie sanctifiée. Mais cette vie sanctifiée, c'est une vie qui pose beaucoup de problèmes, qui est une vie exigeante par rapport à la parole des dieux. Et c'est pourquoi on a un petit pourcentage. 19. 1 Jean 5, 19, il est dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné de l'intelligence. Il est venu, il nous a donné de l'intelligence, c'est-à-dire, il nous a donné la parole révélée. Il a ouvert nos yeux, il nous a donné sa parole pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Maintenant, si vous êtes là-dedans, dès par la parole de Dieu, eh bien, vous devez avoir une pratique sanctifiante progressive, c'est-à-dire une vie mise à part pour Dieu, au milieu des hommes, devant vous-mêmes et devant les autres, pour la gloire de Dieu. Il y a des gens, un petit pourcentage de gens sur la face de la terre, qui mènent une véritable vie sanctifiée par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Et ici, c'est la parole de Dieu qui les déclare. Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Ainsi, on va trouver, par exemple, là où on croit avoir la parole de Dieu dans sa pureté, on va toujours trouver des petites choses qui montrent que la parole n'a pas encore terminé le travail. Si, par exemple, aujourd'hui, dans certaines églises, on est encore en train de danser, dans certaines églises, les soeurs converties sont encore en train de se maquiller, elles se mettent sur le haut talon, elles sont en vêtements serrés, sexy, devant les gens. D'eau nue, habit transparent, mèche, plante, nous le voyons dans des églises. Et il y a des passeurs qui prêchent et qui acceptent cela et qui laissent. Pourquoi ? Parce que la parole n'a pas encore travaillé l'intérieur de l'individu. Mais quand l'intérieur de l'individu est travaillé et la personne croit dans la parole, accepte la parole, maintenant cette personne va commencer à pratiquer, pas parce que le prédicateur a parlé, mais simplement parce que la parole de Dieu a sanctifié la personne de souillir de la chair, de souillir de l'esprit. Alors maintenant, ça va changer. C'est ainsi qu'on va voir dans des églises, dans des assemblées véritables, les soeurs qui ont des mèches de plantes à côté des soeurs qui n'ont pas de mèches de plantes, des soeurs maquillées à côté des soeurs qui ne sont pas maquillées, des soeurs qui sont sur les hauts talons à côté des soeurs qui n'ont pas de hauts talons, les soeurs qui sont mal habillées comme des prostituées à côté des soeurs qui sont respectueusement habillées. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé la parole de Dieu, créé la sanctification dans le cœur, sanctifié la personne, purifié la personne, de souillir de la chair, de souillir de l'esprit. C'est pourquoi ? Et cela provient, nous nous répétons, de la croissance spirituelle véritable. Si on n'atteint pas ce niveau-là, on ne manifeste pas cela dans sa vie de chaque jour, et bien ça veut simplement dire qu'on n'est pas passé par une véritable croissance spirituelle. On n'est pas passé par tout à fait autre chose. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 3, quand l'apôtre Paul était en train de parler de ce qui devait être fait en rapport avec ce que lui venait de poser dans le sol, donc la plante qu'il avait, et lui, Paul, plantée, et bien écoutez ce qu'il dit, 1 Corinthiens 3, Paul l'avait bien parlé, il a dit, je posais les fondements, nous prenons le verset 10, 1 Corinthiens 3, 10. Vous allez comprendre maintenant pourquoi nous disons cela. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte, et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière. » À la manière. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il veut que les gens puissent faire attention ? C'est pour que, au finish, la parole puisse sanctifier, purifier l'homme, de souillir de la chair et de l'esprit, et permettre à l'homme de vivre dans ce monde d'ici-bas sur la terre, au milieu des hommes, d'une manière sanctifiée. C'est-à-dire qu'on a une vie qui montre qu'on connaît Dieu, on est dans sa parole, on fait tout pour être avec lui, et on permet à sa parole de nous sanctifier, de nous purifier. Mais si, par exemple, on n'a pas fait attention à la manière dont on a utilisé la fondation que Paul avait déjà posée, ça veut aussi dire aussi que, sur cette fondation, on avait posé une matière, un matériel, qui n'avait rien à voir avec la nature de la fondation. On a travaillé avec la paille, on a travaillé avec ce qu'on appelle chôme, on a travaillé avec le bois. Et quand le feu est arrivé, eh bien, tout a été consumé. Et maintenant, de l'autre côté, il y a aussi des gens qui viennent avec de l'or, de l'argent et de matières précieuses, pour que cela puisse résister au feu. Quand le feu va venir, eh bien, le feu ne pourra rien faire parce que ce matériel est un matériel qui sait comment résister au feu. Et c'est pourquoi l'apôtre dit qu'on doit faire attention à la manière, à la manière dont on bâtit dessus. Et lui a déjà posé la fondation, et cette fondation a été posée comme posée par un sage architecte. Alors, maintenant, si nous regardons très bien sur la terre, est-ce que la sanctification est là ? Est-ce que nous avons une pratique sanctifiante véritable devant nous ? Une pratique sanctifiante qui peut faire voir que ces gens sont passés par une croissance spirituelle authentique ? Est-ce que nous en avons ? Ça pose de sérieux problèmes. Et ce que nous vivons nous pousse à pouvoir poser des questions sérieuses. D'abord, dans les Écritures, les Églises portaient le nom de localité géographique, d'hébergement. C'est-à-dire, nous sommes, par exemple, au Congo, c'est l'Église congolaise. En France, c'est l'Église française. Vous voyez ? Et ça portait le nom de localité géographique. Quand nous parlons de Corinthe, Rome, Thessalonique, Colosse, vous voyez, nous parlons de la Galatie, eh bien, vous avez là des localités géographiques et les Églises portaient le nom des localités, des noms géographiques. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Regardez, dans une même ville, vous avez plusieurs noms, parfois sans signification. Plusieurs noms. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà dans une autre pratique. On n'avait pas fait attention à la manière dont on était en train de construire sur la fondation que Paul, l'apôtre des nations, avait laissée. On a construit de plusieurs manières. On peut aussi travailler sur cette fondation-là, à la manière charnelle. On peut travailler de cette façon-là. Et c'est ce qui a été fait. Et plusieurs sont passés par là. Et regardez les Églises aujourd'hui. C'est plein, plein, plein. Les Églises poussent comme des champignons sur la face de cette terre, dans nos milieux. Nous le savons et nous le voyons. Mais regardez pourquoi ces Églises existent. Est-ce que c'est pour la plante véritable de Paul, que Paul avait placée dans le sol, ou alors il y a un autre objectif ? C'est là le grand problème. Et c'est ce qui crée le problème au milieu de Jean. On laisse de côté la fondation qui avait été posée par l'apôtre Paul, mais on va dans autre chose. Alors que Jésus lui-même, dans sa prière, nous allons dans Jean, chapitre 17. Écoutez, Jésus lui-même, pendant son séjour sur la terre, il va faire la prière. Écoutez ce qu'il va dire dans sa prière. Une prière que nous connaissons tous parce que nous avons l'habitude de lire cela dans la Bible. Jean, chapitre 17. Et nous prenons le verset d'abord, 14. Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole. » Et le monde n'est pas d'accord. Le monde a manifesté la haine parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà la pratique sanctifiante par où elle doit commencer. On se considère comme n'étant pas de ce monde, mais vivant dans ce monde sur cette terre. 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » De les préserver du mal. On a une vie sanctifiée. On est mis à part pour Dieu au milieu des hommes. Et comme on a accepté que la parole puisse nous purifier, de suivre de la chair, de suivre de l'esprit, Maintenant, Dieu peut, dans son amour immense, nous protéger. Il peut alors nous protéger. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière, dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » 16. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Il se répète. Donc, c'est ça la pratique sanctifiante. Mais elle doit être progressive. Elle doit être progressive parce que la perfection n'est pas de ce monde. Elle doit être progressive. Et l'homme ne peut pas dire, « Non, parce que, parce que, c'est la parole de Dieu qui sanctifie et qui purifie. Donc, moi, je n'ai rien à faire. Je croise les bras. Et si les péchés se présentent, je consomme les péchés parce que ce n'est pas mon problème. C'est la parole de Dieu qui doit venir faire le travail. » Il y a un pourcentage de la part de l'homme. Le fait seulement de croire, d'avoir la foi dans la parole de Dieu, de comprendre, d'accepter, de s'engager. Ça, c'est la part de l'homme. Même si c'est l'esprit encore qui crée cela, mais l'homme doit ouvrir les portes de son cœur pour que la parole de Dieu puisse entrer et que cette parole puisse faire ce travail. Alors, au verset 17, Jésus continue. Il dit, « Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous voyez, c'est toujours la parole qui sanctifie, c'est toujours la parole qui purifie, c'est toujours la parole qui permet à l'homme d'avoir une pratique sanctifiante, sanctifiante, véritable, mais progressive. Nous nous répétons, c'est simplement parce que la perfection n'est pas de ce monde. 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » 19. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Voilà, c'est pourquoi nous disons que quand on a reçu une véritable croissance spirituelle, on a été régénéré, on a grandi dans la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole de Dieu, on est devenu spirituel, parce que c'est cela la nouvelle naissance, c'est devenir spirituel, c'est avoir la nature de Christ. c'est cela la nouvelle naissance, c'est cela être régénéré par la parole incorruptible, impérissable et permanente de Dieu, eh bien, cette croissance spirituelle va provoquer une pratique sanctifiante. Et la pratique sanctifiante sera une pratique sanctifiante progressive. progressive. Progressive, pourquoi progressive ? Parce que l'homme va continuer à laisser la parole de Dieu travailler dans sa vie pour laver son être, de souillir de chair et de souillir de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501